Bienvenue dans cette conférence donc sur le jeu pédagogique et puis pour commencer en fait faut que je vous fasse jouer parce qu'il y a comme ça qu'on peut comprendre donc mademoiselle vous avez un stylo non ? Alors on est en troisième et on peut jouer avec la guerre, alors déjà on peut jouer avec la guerre mais en principe c'est un peu un non-sens parce qu'on ne joue pas avec la guerre déjà premièrement quand monsieur Bervas m'a invité donc jouer avec la guerre c'est très dangereux, à ses élèves on ne leur dit pas chouette aujourd'hui on va passer une bonne journée on va jouer avec la guerre donc par contre on peut jouer avec des thèmes de la guerre mais on ne joue pas avec les morts, on ne joue pas la Shoah par exemple donc ça c'est il faut toujours rester prudent à ce qu'on va transmettre par contre on peut entrer par le jeu dans certaines problématiques et certaines thématiques de la guerre, c'est ça qui est intéressant mais et puis il y a un peu une antinomie entre guerre et le jeu puisque le jeu c'est souvent joyeux et la guerre c'est souvent dramatique donc il faut surtout pas, il y a un écueil à éviter, c'est surtout pas que donc si vous avez en charge des enfants d'immédiation etc. il faut surtout pas que les deux se télescopent par contre on peut rendre des problématiques ludiques, même des problématiques graves sans franchir certaines limites, on ne joue pas au commerce triangulaire par exemple mais après on peut rentrer par contre par des problématiques très précises, je vous en montre une, alors là c'est un jeu qui serait plutôt qui serait plutôt donc réservé au troisième et vous avez un polycopier, alors on peut jouer avec des troisièmes, là j'ai pris deux entreprises, j'ai pris deux entreprises américaines, l'entreprise Ford et l'entreprise United State Steel Corporation, donc une entreprise sidérurgique, une entreprise d'automobile, moteur automobile et puis on peut jouer à la bourse avec des entreprises, des entreprises, alors au départ le jeu, il a été, j'avais fait des recherches pour jouer à la bourse française avec la guerre, comment l'économie était-elle imbriquée, l'économie capitaliste était-elle imbriquée dans la guerre mais en faisant des recherches, je me suis aperçu que la bourse avait été bloquée dès 1914 puisqu'on bloque le cours des actions parce qu'on peut trop jouer avec les actions, par exemple, vous imaginez que vous êtes une action, enfin Renault, l'entreprise Renault, les actions d'entreprise Renault vont exploser puisqu'on veut la recherche, puisqu'on utilise beaucoup de pièces Renault dans la guerre, Citroën pour les obus, etc. Donc les actions sont bloquées pour ne pas pouvoir jouer à la bourse. Là j'ai pris des entreprises américaines et on peut jouer, on peut commencer à jouer, si vous voulez bien, on va jouer à être Ford, Ford Motor Company, et à Détroit. Et donc Ford, avant la guerre, propose déjà ses services, les Etats-Unis proposent des services au front à l'entente. Donc par exemple, je ne sais pas si vous regardez cette magnifique ambulance de l'American Field Service qui sont des militaires américains, des, pas des militaires, des américains qui se sont engagés, qui n'avaient pas le droit de s'engager puisqu'il n'y avait pas d'état de guerre entre les Etats-Unis et l'Allemagne avant avril 1917. Et donc vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que c'est des spécialistes de l'automobile, vous avez tous remarqué que le châssis, c'est un châssis de Ford, donc c'est Ford qui équipait ça, elle équipait donc les ambulances avant le déclenchement de la guerre par les Etats-Unis en 1917. Ford produisait aussi des pièces du métal, même des pièces d'avion et donc elle participait à la guerre. Donc je pensais intégrer, je fais un peu de politique fiction, j'intègre Ford dans mon processus capitaliste pour vous montrer que cette guerre est une guerre totale. Donc on va prendre, on a un tableau, alors les élèves découvrent tout ça et on leur donne donc une photocopie avec un tableau que j'ai fait pour que ce soit beaucoup plus simple. Ça paraît peut-être barbare comme ça, mais il y a des lettres et après qu'on n'a plus qu'à additionner les lettres ou les soustraire pour avoir les lettres. Donc la somme disponible au début de l'année, pour tout à fait simplifier, j'ai mis qu'on aurait, alors vous aurez 6, 6 millions, 6 mille, il faut être comme vous voulez, access, open bar, dollars, d'accord. Et là, la période, on est en janvier 1917 et le cours de l'action Ford est à 2. Alors je vous demande, alors là vous vous munissez d'un papier, d'un crayon, d'un crayon à papier, et puis d'une gomme. Et puis là, les élèves, ils se mettent par 2, ils se mettent par 3. Et puis ils essayent de, ils ont un petit capital de départ et ils peuvent, selon le cours des actions, est-ce que vous achèteriez des actions ou pas ? L'action Ford est à 2, on va dire, est à 2. Et vous avez 6. Est-ce que vous en achetez ? Est-ce que vous en achetez pas ? Qu'est-ce que vous faites ? Si on veut jouer, on a intérêt à en acheter. En acheter ou pas ? On est en pleine guerre, ça fait 3 ans qu'on est en guerre, qu'est-ce qu'on fait ? On achète, on n'achète pas des actions de Ford. On sait qu'on n'est pas non plus le pécno de base du milieu d'Amérique, du centre. Donc on sait que l'action Ford, elle vend en coupe, elle commence à équiper les avions, les ambulances. Bientôt, on sait que la guerre va être déclarée. Est-ce qu'on a intérêt à acheter des actions Ford ? Elles peuvent que monter ? Donc, vous en prenez combien ? Alors, 1, 2, 3. Là, je me fais en off et en on, le prof fait son cours. Le gamin ne connaît pas forcément grand-chose de la guerre. Et là, on lui dit déjà que Ford, compagnie, c'est pas la start-up de l'époque, mais c'est un produit de haute technologie. Quand même, la voiture n'est pas née il y a très longtemps. Elle s'engage dans la guerre. Donc là, il y a une première discussion sur une guerre technologique, une guerre économique et une guerre d'un pays qui n'est pas encore en guerre, qui va soutenir l'entente. Alors, bon là, je vous force un peu la main. Vous achetez... Non, vous ne vendez rien, parce que vous n'avez pas d'action. Donc voilà. Par contre, dans les achats, vous achetez deux actions. D'accord ? Alors après, pour faciliter, je ne sais pas si vous avez vu les calculs, là, j'ai fait toutes les lettres là, pour que ce soit beaucoup plus simple. Vous en achetez donc 2 fois 2, 4, ça va aller ? Tout le monde suit ? Est-ce que là, ça va ? 2 fois 2, 4 ? Alors, après, par contre, 6, moins 4, ça va aller ? C'est bien, 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 bien. Alors voilà, donc les groupes réagissent. Il faut être bien en basse. Si on possédait, alors là, c'est H plus E, moins B. Alors là, c'est très, très compliqué. Bon, les enfants, évidemment, c'est sur grand écran, vidéoprojecteur, on explique aux enfants. Alors, au départ, vous imaginez les élèves. J'ai 30 élèves, voilà, de 3e. Ils pataugent un peu, mais ils commencent à se rendre compte. Ils sont par 3 ou par 4. Et ils jouent groupe par groupe. Ils doivent avoir la même... Ça, c'est très important. Ils peuvent discuter entre eux, mais à la fin, au bout de 5 minutes, ils doivent avoir la même décision. Donc, ils prennent une décision. Et s'ils sont à plusieurs à prendre une décision, il faut qu'il y ait une décision finale qui soit la même. Donc, ils sont obligés de discuter entre eux. D'accord ? Il y a confrontation. Et donc, ils ont acheté 2 actions de chez Ford. Alors, après, la guerre s'enlise. La guerre, on a les premières peut-être. On a des photos de massacres qui arrivent aux États-Unis, sur les journaux américains, etc. Et là, j'explique aussi à mes élèves que la cotation d'actions a un côté psychologique, un côté... Quand ça va bien, ça monte. Quand ça ne va pas bien, ça descend. Et puis, même quand ça va bien, ça peut descendre aussi. Enfin, voilà. C'est assez compliqué. Là, on dit aux gens que la guerre va continuer. Elle s'enlise. Si la guerre continue, c'est bon pour les affaires aussi. C'est du business. D'accord ? Donc, ça va rapporter de l'argent. Alors, peut-être, on va voir le cours de la bourse après. Voilà. Voilà. Alors, on a 4 au début de l'année. Là, on est en février 1917. Et puis, le cours de l'action est passé à 3. Alors là, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous revendez vos actions pour avoir de l'argent ? Est-ce que vous attendez que ça monte encore plus ? Voilà. Donc là, il y a discussion. Surtout que, je ne sais pas si vous avez vu sur la feuille, il n'y a pas une seule compagnie, mais il y a deux compagnies. Une qui travaille sur l'acier, etc. Donc, on peut déshabiller un pour habiller l'autre, etc. Donc, il y a discussion. Il y a discussion. Et puis, comme en 4e, on fait le capitalisme aussi, avec le capitalisme naissant au 19e siècle, on reprend ce qu'on a fait en 4e. Alors, là, mon joueur virtuel vend une action, mais il est prudent. Il va donc obtenir 3, il vous reste 7. Il n'achète pas d'actions, il les trouve trop chers. Voilà. Il a fait un petit bénéfice et il ne lui reste qu'une action. Alors ensuite, là, il y a un problème. C'est que les Allemands, il n'y a pas d'avion cargo à l'époque, donc on ne peut pas transporter le matériel par avion cargo, il n'y a que les bateaux. Et à partir de mars 1917, les Allemands reprennent la guerre à outrance. Au départ, il l'avait arrêté assez rapidement pour ne pas mettre en colère les Américains. C'est-à-dire qu'il coulait systématiquement tous les bateaux qui essayaient de renflouer l'entente. Donc la France, l'Angleterre surtout. Et là, la guerre, elle est tellement terrible, il y a le blocus qui fait son action. Les Allemands, ils abattent toutes leurs cartes, ils se disent « guerre à outrance », on reprend la guerre à outrance. Partout où il y a l'entente, du ravitaillement de l'entente, on coule avec les U-boats, les sous-marins, etc., avec les destroyers. Et donc les Américains, il y a des Américains qui veulent rentrer en guerre, il y en a d'autres qui ne veulent pas rentrer en guerre. La propagande, là aussi la propagande américaine, a fait son office. Et le camp des partisans de la guerre dit qu'il faut rentrer dans ce conflit. Mais ça n'arrange pas aussi les affaires de Ford, puisque les transports sont maritimes, donc les bateaux de Ford coulent. Donc ça ne fait pas bonne image sur les actionnaires. Donc là, on peut réfléchir, à votre avis, sur les actions. Que va faire l'action Ford ? Est-ce qu'elle va descendre ? Est-ce qu'elle va monter ? Donc là, les élèves discutent entre eux. Probablement, l'action, on a 7, elle descend. En mars 17, elle descend, elle n'est plus qu'à 1. Mais c'est bien ou c'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle ? A la fois c'est une mauvaise nouvelle puisque l'action descend, par contre elle n'est pas chère. Et donc on peut en acheter. D'accord ? C'est ça, là, après on réexplique ce que c'est que le capitalisme. Et le ventre, on n'en pensait pas le moment de vendre, par contre c'est peut-être le moment d'acheter. Et on peut en acheter 5, on a dépensé 5, il nous reste 2, et on a du coup, on a 6 actions. Et puis, on a rejeté. Ah, ça y est. Ça y est, le 6 avril à 917, la guerre est déclarée. Alors là, Ford se dit, bingo ! Là, on va pouvoir vendre officiellement tout notre matériel de guerre. Donc le cours de l'action, évidemment, qu'est-ce qu'il fait ? Alors là, on vous laisse aux élèves un petit peu mijoter. Et les élèves un petit peu mijoter. Donc, la période avril 17, l'action est cotée à 4. Donc on peut vendre les actions, par exemple. Voilà, recette 16, il vous reste 18. Évidemment, on n'en achète pas parce que le cours est trop haut. Et puis voilà. Et donc, après, on peut faire durer, on peut même faire, on peut faire de l'après-guerre aussi. On voit que devienne le cours des actions à l'après-guerre. Il y a une crise, une crise économique dans tous les pays qu'on fait la guerre. Une crise aussi américaine. Donc on peut, voilà, ça permet, ça permet de, on rentre dans la guerre, pas par le nombre de morts. Je ne vais surtout pas faire ça. Ça, c'est un petit exercice qui est assez simple. Donc, qui permet d'avoir pas mal de choses sur la guerre totale. On peut jouer avec ça. Est-ce qu'il y a des questions ? M. Bermas, non ? Oui ? C'est bien perçu. C'est un jeu qui est avec... Oui ? Il y a toujours un support. C'est pas avec le cours, c'est le cours. C'est une partie du cours. Oui, c'est une partie du cours. Voilà, c'est bon. On ne fait pas un cours, j'ai qu'un théorique, ça sera un cours ludique. Oui, c'est toujours un complément. Il n'y a pas, par exemple, l'idée d'avoir, par exemple, théorique et puis ensuite, le cas pratique. Alors, il y a forcément un peu théorie. Là, je vous ai beaucoup parlé. J'ai parlé de théorie aussi, tu vois. Tu as la trame historique, que tu découpes quand même en toile de fond. Donc, tu retrouves à la fois la trame historique, j'ai envie de dire ce qu'on appelle un cours un peu classique. Et puis, sur ce cours classique, tu viens rajouter une bonne révision de quatrième. Et c'est opportuniste et c'est une bonne manière de le faire. Et puis, effectivement, ça permet de faire passer aussi tout ça d'une autre manière aux jeunes. Bien sûr. Là, le gamin, même le gamin le plus faible de la classe, celui qui est à côté du radiateur en train de marcher le chewing-gum et qui regarde en douce son... Ça, il joue à ça. Et là, par ce biais-là, il accroche et là, il relève la tête. Et puis, la première fois, il y a un sourire qui s'esquisse sur ses... Et là, ce que j'expliquerai après en théorie, là, il y a quelque chose à faire là-dessus. D'accord ? Mais ce n'est pas un jeu au rappel. C'est quelque chose qui peut satisfaire, c'est ça qui est génial dans le jeu. Ça peut satisfaire, ça peut être très pointu, très très pointu. Et on peut en faire ses multiformes, ses protéiformes. Ça s'adapte à beaucoup de choses. Et puis après, je peux vous proposer aussi un jeu... Alors là, beaucoup plus complexe, on ne pourra pas faire parce qu'on n'est pas assez. Mais un jeu, là, qui se passe... Ça, c'était plutôt un jeu de collégien et un jeu de... La Serbie, l'Empire d'Autriche-Hongrie, le Royaume-Uni, la Russie... Donc là, un jeu à scénario, j'imagine. Un jeu à scénario. La France. Ça peut être choisi. Et puis moi, j'ai un jeu à scénario allemand. Vous avez une enveloppe, vous pouvez sortir un enveloppe. Ça doit te demander un temps de préparation. C'est pour moi qu'il est fait, donc je peux vous le dire. Alors là, vous avez des cartes actions. Alors mon infrimante a bugé un peu, mais bon, il y a des cartes actions et des niveaux. Vous voyez, il y a des niveaux. Et puis, bon là, ce sera vraiment une petite démo comme ça. Et puis, vous avez des rôles. Là, on peut jouer à 35. Une classe de première, une classe de terminale, enfin de première surtout. On peut jouer à 35. Et vous jouez, nous jouons tous un pays. En 1914. Et l'attentat sur l'héritier de l'Empire d'Autriche en gré a eu lieu. Il est mort. Et, alors, ça met tous la fin, l'engrenage des alliances. Et la guerre va être déclarée. Mais on est avant ça. On est juste au lendemain de l'attentat. Et vous jouez toutes. Il y a des rôles de femmes. Peu. Parce qu'on n'a pas grand chose dessus. Mais il y a des rôles de femmes. Il y a des rôles de gens, de pacifistes. De pacifistes, de femmes pacifistes. On a de différentes catégories. Il y a des militaires. Il y a des pro-guerre. Il y a des gens qui sont sceptiques. Il y a des gens qui sont quasiment pacifistes. D'accord ? Déjà, c'est assez pointu. C'est riche. C'est riche. Alors, ensuite, je ne sais pas si vous voulez regarder. Vous avez tous et toutes des cartes d'action. De différents niveaux. Le niveau 1, c'est vous essayez d'éviter la guerre. Le niveau 4, vous vous tapez sur la tronche. C'est ça. D'accord ? Alors, on commence toujours dans un ordre précis. Il y a l'Autriche-Hongrie, il va commencer. La Serbie, la Russie, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, qui est inscrit au tableau. Il y a toujours un leader au sein de chaque groupe. Alors, il y a l'empereur. Il y a le prime minister qui va prendre la décision, mais qui sera annoncé par le roi. Voilà, on garde le protocole. Il y a le président de la République française, etc. Et les élèves, ils sont par contre de 5 ou 6. Et ils discutent. Ils discutent entre eux. Et ils essaient de savoir quelles décisions ils vont prendre. Alors, moi, je ne sais pas. Je sais, moi, je suis qui, moi ? Moi, je suis l'empire allemand. Par exemple, l'Autriche-Hongrie, qui c'est l'Autriche-Hongrie ? L'Autriche-Hongrie. C'est toi. Et alors, c'est toi. Après, tu vas discuter avec toi-même. On a assez nombreux, là, donc, je pense qu'on va... Et le but, c'est que les enfants, les élèves se réunissent. Et ils discutent entre eux. Et ils ont 5 minutes pour prendre une décision et choisir un des niveaux. En sachant que celui d'après, qui va être la Serbie, va être obligé de choisir soit un niveau équivalent, soit un niveau supérieur. Et donc, ça va discuter. Les pacifistes vont rester tirés vers le bas. Les bellicistes vers le haut. Il y a aussi des attentistes, etc. On peut négocier aussi. Il y a des cartes négociations, etc. Donc, c'est un jeu qui dure une heure et demie, une heure, une heure et demie. Et vous assurez qu'il faut faire court après. Il y a des jokers aussi, ne rien faire. On passe son tour, on attend de voir. Et savoir qu'une décision, elle est prise... Une prise de décision à un haut niveau dans l'État, c'est extrêmement complexe. Et c'est extrêmement complexe. Donc, voilà. Ça, c'est un pur jeu de rôle. Alors là, c'est du gros jeu de rôle. Gros, gros travail de mise en place. Très, très documenté. Et on est dans la... Alors, quand on joue, il faut accepter l'Uchronie. Il faut accepter... Voilà. Il faut accepter que... Mon copain, qui a fait ça, c'est mon collègue à qui j'ai écrit un bouquin, là, sur le jeu. Il me dit, il y a eu un problème, puisque dans l'Empire allemand, le Kaiser, en fait, était amoureux de Rosa Luxembourg, en fait, dans le groupe. Donc, il n'a pas voulu la contredire. Donc, il a fait la paix avec... Oui, c'est écrit comme ça, c'est marrant. Mais dans la vie, il était amoureux. Donc, il ne voulait pas dire... Voilà. Et après, ils en parlent. Mais toute situation est intéressante. Alors, le jeu est un peu pipé, parce que c'est un jeu qui se base sur l'engrenage des alliances. Mais les gamins jouent. Alors, on n'écrit rien. On n'est pas obligé d'écrire. On n'est pas obligé d'écrire. Il y a beaucoup de connaissances qui se passent comme ça. Après, on peut donner un poli avec les informations. Mais les gamins, au lieu de recopier au tableau, ils ont été acteurs. Et après, voilà. Si on reprend à peu près la trame générale du jeu, on fait court comme ça. Donc, vous êtes à 35. Alors, il y a du bazar, il faut admettre. Mais c'est du bazar constructif. Et après, on voit au bout du... Moi, j'ai déjà fait de nombreuses fois avec... Je déclenche à chaque fois la Troisième Guerre mondiale en 1962 à Cuba. Je fais la crise des missiles à Cuba avec 15 gamins d'un côté, 15 gamins de l'autre. Premier tour, les gamins, ils ne comprennent pas trop. Et au bout d'une demi-heure, ils sont tous à fond. Et tu ne peux pas dire ça, camarade, parce que machin. Et voilà. Donc, après, c'est difficile, ça. Donc, voilà. Deux façons possibles. Je vous ai présenté un jeu de simulation et un jeu d'émulation. Et puis, je voudrais vous montrer... Alors, peut-être qu'on a des futurs enseignants ou des futurs... Pas forcément enseignants, mais des personnes qui pourriez peut-être transmettre un jour dans le social, dans l'animation, etc. Mais on pense avec deux minutes d'intention, avec celui qui est au lycée, au lycée Gérard-de-Gerval, de ce façon. Et donc, on a produit un bouquin sur jouer en classe au collège de lycée. C'était le premier qui n'existait pas avant. Donc, voilà. Et puis, quelles sont les particularités de ce moment ? Donc, on a... C'est un temps, quand on joue en classe, c'est un temps assez délimité. On ne joue pas tout le temps. On joue à certaines heures. Et c'est un temps, on dit, on débute le jeu et on termine le jeu. Il faut bien dire aux gamins que maintenant, c'est fini. On ne se lève plus, on arrête. Voilà. C'est un temps délimité. C'est... Quand on joue en classe aussi, ce qui est super, c'est qu'on n'est pas obligé d'être en randonnion. On peut se mettre par contre, on peut se déplacer, on peut bouger. Voilà. On a... Évidemment, c'est du soir du travail de groupe. Et le prof... Il y a beaucoup de profs qui ne veulent pas jouer parce qu'ils ont peur. De mettre leurs enfants au jeu. Ils ont peur de perdre leur autorité. Et moi, je fais des jeux et je ne suis pas... Je suis assez ferme. Et je pense que, au contraire, faire jouer ses élèves, ça renforce l'autorité du prof. Puisqu'il y a des règles. Il y a des règles du jeu. Et donc, les élèves... Ce que je dis à mes élèves, j'ai des petits qui jouent des sixièmes. Si la règle n'est pas respectée, Si vous ne respectez pas la règle, on arrête de jouer. Voilà. Ça, c'est le coup près. J'ai déjà très, très rarement arrêté un jeu. Les gamins ne jouaient pas le jeu, justement. Donc, ce sont des règles sociales et civiques. De l'éducation dans les civiques toutes simples. Et puis, quand on est prof, on parle, on est tout souvent très bavard. On ne s'arrête jamais de parler. Vous avez remarqué. Et donc, quand on joue, on éduque ce terrain. Ça, c'est une conférence, ça, ce n'est pas pareil. Et quand on joue, on laisse les élèves parler. Et on regarde un peu ce qui se passe. Les gamins interagissent entre eux, etc. On n'est que là, qu'en monsieur loyal, qu'en organisateur de la... Et ça, c'est pas mal, tout se taire un peu. Donc, voilà. Je vous ai parlé du jeu, puis sur les empires. Voilà, Dominique, avec ses élèves, à la fin de classe. Alors, les caractéristiques du jeu, ça compte, le jeu, ça compte plus du beurre. Quand vous jouez avec vos élèves, quand vous jouez avec des enfants, avec des étudiants, le jeu, ça ne sert à rien. C'est pas payé, il n'y a pas de bonbon, il n'y a pas de bon point. Le temps du jeu, d'ailleurs, les gamins n'en réclament pas. On a gagné, ouais, et après, c'est terminé. Ils font le seul truc, c'est ouais, on a gagné. Puis après, ça disparaît dans les lents. On ne sait plus qui a gagné la dernière fois. Et c'est très bien comme ça. Ça fait juste le petit sel pour faire le piment du jeu. Et après, on s'en fout. Donc, on note pas, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de trucs comme ça. Le jeu, c'est frivolant. Le jeu, c'est pas pour de vrai, c'est pour de faux. On n'est pas dans les tranchées en train de se battre, on perd pas, c'est pas notre argent qui est perdu. Ça, les gamins, ils apprécient beaucoup d'être dans le second degré. Ce que je viens de dire, le jeu, on ne peut pas jouer sans une certaine règle, une certaine discipline. Et le jeu aussi, c'est, on a des étudiants là, il y a plein de cours où vous entrez dans la salle, vous savez exactement comment va se passer le cours, à la minute près. Quand vous jouez, vous rentrez dans la salle, vous ne savez absolument pas comment ça va se terminer. Et ça, c'est génial. Alors, pas tout le temps, parce qu'on est obligé de mettre en place des choses aussi. Vous rentrez dans la salle, qu'est-ce qui va nous sortir encore ? Et comment on va jouer à ça ? Qu'est-ce que je vais établir comme stratégie ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Et vous ne savez pas, vous ne savez pas où le cours va en arriver. Nous, on sait déjà, parce qu'on a prévu notre cours. Et ça, c'est quand même génial. Qu'est-ce qu'on s'est fait suer en cours ? Et là, si l'élève a plus le choix, il s'embête moins. S'il s'embête moins, il discute moins, il est plus attentif. Et moi, j'ai remarqué un truc aussi, c'est qu'il y a moins de bagarres, il y a moins de violence. Tout en découle. Quand on joue, il y a très peu d'élèves mauvais joueurs. De toute façon, ils préfèrent jouer que de faire un cours. Donc, on a toujours cette menace-là. Donc, l'incertitude, on ne sait pas où on va. Alors, ça, c'est assez génial. Donc, quel vécu pour ceux qui participent au jeu ? Alors, la surprise, la perception d'un moment différent. Souvent, les élèves ont joué assez peu en cours, au lycée encore moins. Et au collège, ce n'est quand même pas super fréquent. Donc, c'est un moment qui est à part. Ça, c'est quand même pas mal. Et là, aussi, psychologiquement, quand le professeur ou celui qui propose l'activité à l'autorité sur ses élèves, le fait qu'il propose quelque chose d'autre à ses élèves, en fait, il est inconsciemment ou consciemment remercié par ses élèves. C'est-à-dire qu'il est, et surtout par les élèves qui s'embêtent, je ne dirais pas un autre mot, tous les jours en cours, et une fois, il y a un moment de respiration où l'élève est acteur, il ne s'embête plus, pendant même une demi-heure, et bien, alors il n'exprimera pas comme ça, mais il y a une espèce de remerciement tacite qui se fait. Et remerciement tacite, ça veut dire que vous allez pouvoir commencer à dialoguer avec le gamin. Ça, c'est assez génial. C'est un moment... Alors, voilà, c'est des moments de jeu en classe, c'est une certaine euphorie. C'est pour ça que je vous avais dit qu'on ne joue pas avec la mort, parce que la mort, ça ne va pas avec ça, évidemment. Et puis il y a un respect. On est dans cette conférence aujourd'hui, on est bien sur la mort, on travaille aussi sur la mort et sur le sacrifice. On ne va pas mêler ça à ça. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas correct. Donc, par contre, on peut jouer sur des entrées à réfléchir, sur une certaine euphorie, le surjeu, les fous rires, les moments de concentration, les moments de déconcentration. Il faut l'admettre. Et c'est assez marrant comme système. Donc, voilà. Ensuite, les apports de la psychanalyse. Alors, pourquoi on aime jouer ? Ce que j'avais dit avant, on aime jouer parce qu'on est un peu schizophrène. Et jouer, ce n'est pas soi. Quand on fait un jeu, je ne sais pas si vous jouez, quand on joue, on se met en danger pour de faux. On a un avatar. Et jouer pour de faux, c'est super sympa. Et ça revient... Mon collègue était... Son père était... Psychoanalyste. Et le jeu dans l'espace traditionnel, lui, il dit qu'il y a une piste d'exploration. Pourquoi on aime tant jouer ? Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a aussi des gens qui détestent jouer. qui détestent jouer, puisque perdre, c'est mourir. Parce que si vous avez tous un copain ou une copine qui est comme ça, on ne joue pas pour ne pas perdre. Puisque perdre, ça tape ici, c'est trop grave. C'est assez rare. Par contre, on adore jouer. On adore... Alors, le jeu dans l'espace traditionnel, c'est jouer, c'est le papa ou la maman avec le bébé qui fait « Coucou, je ne suis plus là, je suis là, je suis plus là... » Ça veut dire quoi ? « Je ne suis plus là, ça veut dire que je suis mort. » « Je ne suis pas mort. » « J'ai disparu, je reviens. » D'accord ? Donc, il y a un peu de ça aussi. Et puis, le jeu, jouer, ça apprend à... Winnicott et Freud disent que ça apprend à grandir. Jouer, ça fait grandir. Et puis, dans l'espace traditionnel, Winnicott, il dit qu'en fait, on a tous un doudou. On a tous eu un doudou. Un bout de couverture horrible, un mourson, un lapin, etc. Moi, ma fille est partie en voyage, à Erasmus, en Lituanie. Le drame de sa vie, elle a perdu son lapin dans une auberge de jeunesse. Elle ne s'en est pas remise. Et donc, elle a 22 ans. Et donc, voilà. Bon, ça y est. Elle arrive tout doucement à s'en remettre. Elle rigole avec ça, mais ça la fait suer quand même. Et on sent que c'est un objet, parce que le doudou, ses chats ne le lèvent pas souvent, mais il est dégueulasse. Enfin, il était dégueulasse. Pas une grosse perte, mais c'est l'objet qui vous rappelle vos parents, qui vous rappelle la naissance, qui vous rappelle le cocon familial. Eh bien, une espèce d'affreux machin que je vais présenter. Et c'est... Le jeu, ça fait partie aussi de l'enfance. Et c'est aussi ce qui vous relie à l'enfance et qui fait une petite bulle de sécurité qui rappelle l'enfance. C'est aussi pour ça qu'on aime ton joueur.